Voici comment faire le glitch de la pierre tombale après toutes les mises à jour et comment dupliquer tous vos objets en illimité. Pour réaliser ce glitch, il vous faudra être deux joueurs. Si vous cherchez d'autres joueurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description et en commentaire épinglé. Alors ensuite, pour la première étape, vous pouvez la faire en solo. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement de vous équiper d'un grand sac à dos et d'équiper tous les objets que vous voulez dupliquer. Quand vous êtes équipé, vous lancez la partie et vous utilisez l'atout pierre tombale. A ce moment là, vous allez tout simplement vous laisser mourir avec tous vos items dans votre sac à dos. Ensuite, vous pouvez abandonner pour accélérer les choses, mais il ne faudra surtout pas demander à l'aide. Vous allez devoir attendre les 20 secondes pour voir l'image escouade éliminée. A ce moment là, vous aurez créé une pierre tombale avec tous vos objets à l'intérieur. Maintenant, pour les prochaines étapes, il vous faudra être au moins deux joueurs pour que ça fonctionne. Donc soit de vous lancer avec un pote, soit de vous lancer en partie publique ou carrément vous pouvez chercher un joueur dans votre partie. Ce qu'il vous faut obligatoirement pour que le glitch fonctionne, c'est d'être dans un groupe. Donc quand vous êtes dans un groupe, vous allez tout simplement rechercher votre pierre tombale. Quand vous les avez sur vous, très important, vous allez devoir réutiliser l'atout pierre tombale pour pouvoir recréer la pierre. Donc quand c'est fait, vous vous laissez mourir et vous maintenez rond pour abandonner. A ce moment là, les autres joueurs de votre groupe doivent vous réanimer. Quand c'est fait, très important, vous allez devoir maintenir flèche du haut pour quitter le groupe. A ce moment là, votre pierre tombale sera recréée, même si vous ne la voyez pas actuellement dans votre partie. Mais dans la prochaine partie que vous allez lancer, votre pierre se trouvera à l'emplacement où vous êtes mort, avec tous les objets dedans. A ce moment là, vous allez pouvoir utiliser tous les objets que vous avez dans votre sac à dos pour faire votre partie. Mais très important, pour que vous puissiez garder votre pierre tombale dans la prochaine partie, vous ne pouvez pas mourir et ensuite vous réanimer. Vous ne pouvez pas quitter la partie et vous ne pouvez pas vous exfiltrer. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de mourir et de ne pas demander à l'aide et attendre le message « Est-ce quoi d'éliminer ? » A ce moment là, quand vous allez relancer une partie, là vous allez pouvoir récupérer votre pierre tombale. Alors maintenant, imaginons que vous avez terminé l'étape où vous créez votre pierre tombale, mais vous n'avez pas quitté le groupe et vous mourrez juste derrière. A ce moment là, votre pierre tombale ne réapparaîtra pas dans la prochaine partie. Donc la seule solution qui vous reste, c'est de demander aux autres joueurs qui viennent vous réanimer, pour ensuite aller rechercher l'atout pierre tombale et vous laisser mourir avec tous les items dans votre sac à dos et vous faire réanimer par un autre joueur de votre groupe. En répétant cette étape là, vous allez recréer votre pierre tombale pour la prochaine partie. Alors maintenant, imaginons que vous avez créé votre pierre tombale, vous avez quitté le groupe et vous mourrez. Là, vous avez deux solutions. Vous ne demandez pas à l'aide et vous attendez le message « Est-ce quoi d'éliminer ? » Ou alors, si vous ne voulez vraiment pas quitter la partie, vous demandez à quelqu'un qui vous réanime, vous l'invitez dans votre groupe, vous allez rechercher l'atout pierre tombale et vous vous laissez mourir avec tous vos items dans votre sac à dos. Comme ça, vous recréez votre pierre tombale. Alors maintenant, je vais vous expliquer une dernière chose. Si maintenant vous voulez dupliquer les items de votre sac à dos, pour par exemple les mettre dans votre stockage, ce que vous allez devoir faire, c'est toujours être deux joueurs. Mais là, quand vous avez créé votre pierre tombale, à la place de les utiliser dans votre partie, vous les donnez à un deuxième joueur qui est dans votre groupe, qui par la suite va utiliser l'atout pierre tombale. Ensuite, il se laissez mourir, vous n'aurez qu'à le réanimer pour qu'il crée sa propre pierre tombale avec tous les items à l'intérieur. Donc là, à ce moment-là, vous aurez littéralement dupliqué votre pierre tombale en pleine partie. Et vous pouvez bien sûr répéter cette étape avec autant de joueurs que vous voulez. Bon, par contre, si vous voulez juste dupliquer vos items pour les mettre dans votre stockage, avec deux joueurs, ça suffit. Donc quand vous aurez donné tous les items au deuxième joueur, ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous laisser mourir en quittant, bien entendu, votre groupe. Et quand vous allez relancer une partie, vous allez tout simplement rechercher vos pierres tombales. Et là, l'un des deux joueurs va refaire le glitch de duplication de pierres tombales, pour ensuite donner tous les items du sac à dos à l'autre joueur. Donc celui qui a tous les items dans le sac à dos peut s'exfiltrer avec un hélicoptère de mission très important pour pouvoir les exfiltrer et les mettre dans votre stockage sans que ça prenne réellement de la place. Ensuite, quand c'est fait, vous répétez plusieurs fois cette étape pour que le joueur qui est en train de remplir son stockage le remplisse au maximum, et ensuite vous inversez les rôles. Donc celui qui a rempli son stockage va refaire le glitch de duplication de pierres tombales, pour à chaque partie les donner à l'autre joueur, pour que l'autre joueur puisse aussi augmenter son stockage. Donc voilà, vous l'aurez sûrement compris, le glitch est devenu très compliqué. Après, si vous avez bien compris tous les aspects du glitch, normalement vous allez pouvoir en profiter sans problème. Par contre, si vous avez des questions à propos de ce glitch, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essayerai d'y répondre. En tous les cas, dans cette vidéo, j'ai essayé d'être le plus clair possible, donc j'espère que ça aura été suffisant et que vous l'aurez apprécié.